Nous, on essaie vraiment d'oublier le passé, de vraiment travailler dans le présent, essayer de faire évoluer. En fait, il y a mes frères qui sont en Europe, mais moi je suis resté au pays parce que tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde ne peut pas laisser le pays. Il faudrait que, moi je me dis même si le pays, ça marche, pourquoi les braves-valides de ce pays vont quitter ? Ils n'ont qu'à rester qu'on travaille ensemble, la main dans la main. Si tu vois, bon, eux ils ont quitté dans les années 90 comme je l'ai dit, parce qu'en ce moment c'était des années dures au Niger. Vraiment aujourd'hui, s'il y a un jeune qui veut partir en Europe, moi je lui dirais sans doute de rester en voie de travailler. Parce qu'au Niger aussi, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut exploiter. Moi je me dis que quand on arrive à trouver ne serait-ce que 115 000, 100 000 francs CFA de salaire, je me dis qu'au Niger on peut vivre mieux. On essaie à chaque fois de réaliser des projets, d'essayer de faire vraiment, de s'en sortir, d'essayer de créer des projets sans l'état, pour qu'on voit que vraiment la jeunesse est consciente. Donc je crois qu'on a beaucoup essayé, c'est ça aussi le mouvement hip-hop. C'est vrai, les jeunes veulent beaucoup aller en exode et partir, c'est-à-dire laisser leur famille ici. Même les parents font tout pour que leurs enfants quittent le pays, pour qu'ils partent en Europe ou aux Etats-Unis. Moi je crois que ce n'est pas la solution comme ça. Donc la solution c'est vraiment de voir les choses, de bien rester et d'essayer, c'est-à-dire de travailler la terre ou bien de trouver des projets dans le pays. Le fait de s'exiler, ça ne fait que vraiment un peu rabisser le pays. Et la force d'un pays, je crois que c'est la jeunesse. Il faut essayer aussi de penser un peu à la maison, qu'on doit au moins concurrencer l'Europe, mais dans un état positif pour qu'on puisse avancer. Ce que je pense pour le Niger, c'est vrai que le Niger c'est un pays qui a beaucoup d'avenir. Parce que la jeunesse c'est un avenir garanti et il y a la culture aussi qui est là. Et avec les projets, les échanges maintenant, moi je crois qu'incha'Allah, ça va aller. Le Niger, j'ai beaucoup confiance avec ce que je vois. C'est vraiment un appel envers les jeunes qui sont de l'autre côté, d'ici, d'ici de faire des sous. C'est-à-dire de ne pas beaucoup en regardant les discours de la télé, ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire d'essayer de venir voir comment ce sont les jeunes, de vivre la réalité. Je crois que pour nos frères qui sont là-bas aussi, d'essayer vraiment de revenir à la maison, d'essayer de faire quelque chose. Comment est-ce qu'il y a vraiment un changement, un changement d'esprit, d'aller doubler tout ce qui s'est passé, d'essayer de construire un monde nouveau. Comment est-ce qu'il y a vraiment un changement, un changement d'esprit, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose. Comment est-ce qu'il y a vraiment un changement d'esprit, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose. Comment est-ce qu'il y a vraiment un changement d'esprit, d'essayer de faire quelque chose. Merci.